La gloire de Jésus 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 La gloire de Jésus Jésus La gloire de Jésus La gloire de Jésus La gloire de Jésus La gloire de Jésus Et Jésus Jésus La gloire de Jésus Il y a des choses Jésus Jésus La gloire de Jésus 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 Lui ne fait pas ça, fais-le toi. Alléluia. Si tu vois que non, lui, il fallait qu'il fasse ça, fais-le toi. Donc corrige au moins un rêve. Ce n'est plus le moment de fête. Ce n'est plus le moment de regarder à gauche et à droite. C'est le moment de se mettre à genoux, de chercher notre Dieu. La Bible nous dit, l'éternel, le nom de l'éternel, c'est la tour de notre refuge. Si tu veux que ta famille soit protégée, tu n'as pas de choix. Je sais qu'on est fatigué des fois, oui. Des fois, on vient du boulot, on est crêpé, oui, je comprends. Mais le temps que tu passes à la télé, si tu les convertis, tu les mets en prière, tu seras un homme, enfin, une femme de feu. Je te dis la vérité. Des fois, si tu calcules, tu trouves, Ozan a 5 heures, il t'aille à téléphone. Ozan a, ceux qui ont 8 heures du temps à la télé, ça fait combien? Ben, à l'où, c'est 13 heures, on a la prière. Convertir les 13 heures du temps en prière, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Je vous rassure Dieu, il ne veut pas que tu restes là. Il voit des grandes choses pour toi. Et ce que j'aime en Dieu, il y a quelqu'un qui nous appelle, il ne nous appelle pas comment les gens nous voient. Ah, j'aime ça. Il est venu à quelqu'un qui s'appelait Jédéon, il a dit, vaillard héros. Il a dit, comment tu dis que je suis un vaillard? Parce que Dieu, il voyait déjà qu'il était en train de terrasser ses ennemis. Il a dit, il n'y a pas de problème pour qu'il n'y ait pas de gaioté. Peu importe ce que les hommes ont dit, le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Lève-toi. Ne lâche pas. Bas-toi encore. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. La course n'est pas encore terminée. Parce que nous, les chrétiens, la course, ça termine quand on mer. Et tant que je suis en vie, un jour, je dis à mon ami, je souhaite vivre 120 ans. Je souhaite vivre 120 ans, à 120 ans, avec la canne, et je dis, oh, Jésus, t'émerveiller. Oh, Jésus, sois loué. Parce que la longévité, c'est aussi la promesse des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai vu ça dans la Bible, un homme qui s'appelait Moïse, 120 ans. Mais il était toujours à la montagne pour parler avec Dieu. Toujours à la montagne pour écouter la voix de Dieu. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Lève-toi. On va prier pour nos familles. Je sais que nous tous sommes vés de l'Afrique. À part les bébés qui sont nés ici. Suivant dans ces mois-là, l'enfer, il s'élève. Pourquoi? Il veut détruire. Il réclame nos biens. Il réclame nos familles. Tu vas me dire, mais frère, comment le diable il réclame nos biens? Il va en Afrique, il met les maladies. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas dépenser. Suivant, on envoie l'argent en Afrique parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Refusez cela. Commencez à dire, éternel, je ne veux pas l'esprit des morts là. Les morts là qui frappent toujours. Quand le décembre arrive, refusez cela. On va refuser cela. On va s'opposer contre cela. Jésus l'a dit, Pierre. Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Avec ta famille, tu ne failles pas. Peut-être nos familles, je ne sais pas où, ils sont encore en distrait. Sous-titrage ST' 501